Jean-François Noubel, vous êtes fondateur et président du Collective Intelligence Research Institute. Ça marche ? Ça marche. Vous êtes un des pionniers de l'Internet en France. Je crois qu'on peut dire que, très clairement, l'Internet existe en France grâce à vous. Oui, au moins. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Et ça a commencé en France aussi. Oui, c'est ça. Mais pour résumer, c'est vous. Voilà. Donc, vous, l'inventeur de l'Internet français, allez maintenant nous présenter quelques propos sur l'intelligence collective. C'est-à-dire, comment est-ce que, si individuellement on ne se sent pas très intelligent, comment est-ce qu'on peut se sentir l'être en collectivité ? Je sais pas pourquoi ça fait des musiques contemporaines. Comme ça, on dirait un concert de Stockhausen ou de Pierre Boulez. C'est mon micro, il ne faut pas que je me rapproche. Ah, c'est parce que nous, voilà, c'est ça, il y a un problème. Je vais rester par là. Voilà. Jean-François Noubel, que nous applaudissons, maintenant. Merci. Je propose qu'on innove, maintenant. Seb ? Allez. Bien, bien, bien. Si il faut faire, il faut faire un jogging. Oui, absolument. Et là, on en voit la musique déjà, et tout le monde danse. Et là, on va déjà se dérouiller le corps un petit peu, là. On commence à bouger un petit peu, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est vissé sur les chaises. Allez, on bouge. On y va ? Mon Dieu, si on m'a dit qu'un jour, je ferai Véronique et Davina. Allez, on y va, on y va, on y va. Et maintenant, on va toucher le voisin. Me dis-donc, arrêtez, vous êtes très gênant. Est-ce qu'on peut faire sortir les photographes ? Sortez immédiatement, vous. Pas de photos, c'est le moment des gênants. L'innovation. Faites des photos de Gilles Capy, jouant les hanches avec l'ensemble de ses voisins. Allez, allez, si, 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 là, je vois rien, là. Vous êtes en train de me démonter la hanche, en tout cas. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue à se taper dessus ou on se rasseoir ? On va voir, ça va dépendre de chacun. On peut s'asseoir en tout cas, déjà. Très bien. Je vais y aller, moi, hein ? Ah, tu restes là, hein ? Alors, on m'a dit qu'il fallait que je remette les slides au début. Apparemment, donc je fais un petit essai. Voilà, c'est bon, on est bien. Alors, je vais vous parler, effectivement, d'intelligence collective parce qu'on sait bien que l'innovation touche fondamentalement aux questions d'intelligence collective. L'intelligence collective, déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une propriété du vivant social, c'est-à-dire que partout, dans la nature, autour de nous, dans notre corps même, on a 30 000 milliards de cellules qui collaborent, un essaim d'abeilles, une grande entreprise, une équipe de sport. Tout ça sont des exemples d'intelligence collective qu'on voit partout autour de nous. Et l'intelligence collective, c'est aussi devenu une science, une discipline qui vise à comprendre, justement, comment ça fonctionne. Et on est précisément à une époque vraiment extraordinaire actuellement parce que, pour la première fois dans l'humanité, on entre vraiment en capacité de designer, de concevoir nos collectifs. Finalement, avant, on naissait dans une civilisation, dans une société, dans un village, enfin, dans un collectif qui était toujours le même. C'était donné par défaut. Jusqu'à maintenant, jusqu'à notre génération. On est né dans un type de pays, avec des entreprises, des institutions, mais tout ça nous était donné par défaut. Et voilà qu'avec l'arrivée d'Internet, eh bien, on entre en capacité d'imaginer des collectifs. et avec des technologies qui vont avec ça, qui sont les technologies de l'information, ou plus précisément aujourd'hui, des médias sociaux, c'est-à-dire qui vont nous permettre de concevoir de l'ADN social et de faire de l'ingénierie sociale. Sauf qu'on n'a pas encore vraiment de langage pour ça. Et je voudrais vous proposer, dans une première partie, de vous donner quelques éléments de langage, justement, parce que l'intelligence collective nous amène déjà une façon de voir comment nos collectifs fonctionnent. Et une fois que je vous aurais donné quelques éléments, je vous propose après de nous poser quelques questions, justement, autour de l'innovation. En quoi ça nous interpelle ? Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui dans notre espèce ? Et quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant. Et comment est-ce qu'on peut, dans l'entreprise, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que collectif, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Alors, déjà, avant d'aller plus loin dans ces questions, je vous propose un petit passage en revue de quatre grandes formes d'intelligence collective. Voici la première, probablement la plus ancienne, un banc de poissons. On va l'appeler l'intelligence collective en essaim. L'intelligence collective en essaim, on la trouve dans une ruche d'abeilles, une fourmilière, une termitière, un grand troupeau. On voit en Afrique, par exemple, des troupeaux qui peuvent réunir plusieurs dizaines de milliers de bêtes. Et ce qu'on a de commun dans ce type d'intelligence collective, cette intelligence collective en essaim, c'est bien sûr déjà un très grand nombre de participants. On a des termitières qui font plusieurs dizaines de millions d'individus. Mais aussi, le fait que... Oui ? Alors, je vais sortir ça. Une des caractéristiques de cette intelligence collective, c'est que l'individu est assez peu individué, justement. On voit les poissons, on se ressemble tous, ils font à peu près tous la même chose. Pareil pour une ruche ou une abeille. On a une sorte d'indifférenciation des individus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de se méfier des modèles quand on met en avant, par exemple, l'intelligence de la ruche, etc. Oui, la ruche ou la fourmilière en tant que collectif est extrêmement intelligente, mais ça a un prix aussi, c'est que l'individu est peu individué. Soit par design, c'est-à-dire sa structure, la structure de son corps, soit par circonstances. Alors, chez nous, cette intelligence collective en essaim, on la trouve chez l'humain, notamment dans des situations précises. Ça ne constitue pas notre société, elle n'est pas construite autour de ça, mais malgré tout, il y a des moments où on va fonctionner suivant ce mode d'intelligence collective. Regardez, on a le marathon de New York, et on voit bien que l'individu, non pas par design, mais par circonstances, se retrouve à faire un ensemble de tâches assez restreint. Il s'agit quoi ? De courir devant soi. Et puis, on a une autre situation qu'on connaît bien, que vous avez peut-être connue pas plus tard que ce matin. C'est celle-là. On est dans sa voiture, et là aussi, notre marge de manœuvre est assez restreinte. Et pour autant, au niveau de l'émergence collective, on a une ville qui se remplit et qui se vide chaque jour. C'est-à-dire que, malgré le fait que les individus aient une marge de manœuvre assez restreinte, le collectif est extrêmement agile. Imaginez s'il fallait planifier à l'avance le remplissage et le vidage d'une ville comme Toulouse, le nombre d'années de préparation que cela demanderait à une équipe d'organisation. Et on n'est pas du tout sûr que ça arriverait à un résultat au moins équivalent. Alors voilà, cette intelligence collective en S1, on la connaît, mais malgré tout, elle est relativement marginale dans notre façon de fonctionner. Par contre, nous, on vient d'une autre forme d'intelligence collective, certainement plus récente dans l'évolution. C'est le petit groupe. Alors là, le petit groupe, qu'on va appeler l'intelligence collective originelle, là, on est vraiment taillé pour ça. Petit groupe, et là, le contraire un petit peu de l'intelligence collective en S1, puisque l'individu, au contraire, est très individué. J'entends comparer à une fourmi, à des abeilles ou à un vol d'oiseaux. Là, l'individu devient très individué. Et on a une propriété très intéressante, sur laquelle je reviendrai souvent, qu'on appelle, je vais dire un gros mot, l'holoptisme. Holoptisme, du grec holos, H-O-L-O, comme holistique, c'est-à-dire on voit le tout. Holoptisme, voir le tout. Imaginez dans une équipe de sport, ou dans un groupe de jazz, et là, je vais avancer sur cette photo que j'adore. Je vous laisse la regarder un petit peu, cette photo. Regardez un petit peu ces musiciens, ces chanteurs, ces groupes de jazz. On en parlait hier, justement, au dîner. On voit bien que chaque joueur, on le voit dans le regard, est à la fois concentré sur son instrument, sur ce qu'il a à faire, totalement individué. Le bassiste, le clarinettiste, le pianiste, etc. On voit bien qu'ils sont dans leur zone d'expertise, dans ce qu'ils aiment faire. Ils expriment leur personnalité, et en même temps, chacun est relié, non seulement aux autres, mais au tout. Au tout. Le groupe, le groupe de jazz, l'entité. Voilà, on a une circonstance assez particulière qui fait que chaque individu est relié au tout, et le tout est relié à l'individu. Il y a une relation dynamique complexe qui se met en place. Donc, si je suis joueur dans ce collectif-là, je n'ai pas besoin d'une chaîne de commandement pour exécuter des ordres, puisque je suis informé d'une autre façon, je suis informé du collectif. Étant informé par le tout, je sais quoi faire, et ce que je vais faire devient la rencontre entre ma zone d'expertise, ma personnalité, j'ai une façon de jouer le ballon ou tel ou tel instrument, et les contraintes, bien sûr, du collectif, c'est-à-dire le jeu en cours. Donc là, je vous propose vraiment de mémoriser cette situation, parce que c'est cette situation qu'instinctivement, sans la nommer, on recherche tout le temps. Pourquoi on se retrouve dans des salles de réunion ? Parce qu'on veut chercher l'holoptisme, on va avoir une perception déjà globale, holistique, corporelle, sensitive, sensorielle, et aussi intellectuelle, et en plus, on devient en très grande capacité d'action. Et dans l'évolution, n'oublions pas ce fait-là, c'est que nous avons été conçus, l'évolution nous a fait, nous a optimisés pour ce type de contexte, beaucoup plus que pour toutes les autres formes d'intelligence collective que je vais vous présenter. Voilà donc cette intelligence collective originelle, qui a bien sûr des grandes facultés, elle est ultra agile, elle s'adapte à la complexité tout le temps, groupe de jazz, équipe de sport. Si on regarde la configuration des joueurs, ça se restructure sans arrêt, à chaque seconde. Elle est très apprenante, donc très agile, très apprenante, et elle est fondée sur l'individuation, c'est-à-dire plus les gens vont être individués, et plus ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'opposition, entre le collectif et l'individu. Au contraire, ils se nourrissent l'un et l'autre. Par contre, ce type d'intelligence collective a deux limites, et pas des moindres, c'est le nombre, ça marche avec un petit groupe, dès qu'on est les plus nombreux, il faut faire une symphonie avec un chef d'orchestre, on ne connaît pas de sport avec 100 joueurs, 15 pays du rugby, c'est à peu près un maximum. Et donc, limite du nombre, et puis limite de la distance, il faut que les acteurs soient en perception sensorielle les uns les autres. Sinon, ça se gâte. Alors, on peut être en proximité sensorielle, mais si on est, par exemple, toute cette salle, si on se disait, tiens, on va jouer un jeu de balle, ou jouer de la musique, on n'y arriverait pas. Donc, le nombre et la distance. Et là, l'humanité, qui a grandi, qui a fait civilisation, a trouvé une stratégie tout à fait particulière, qu'on ne trouve pas dans la nature, qui s'est... Ah, c'est un... Je passe là. Je vais être devoir... Voilà, est-ce que vous m'entendez là ? Oui, ok. Et donc, là, l'humanité a trouvé... Non ? Je regarde la régie. Allô, allô ? Ça marche ? Là, ça passe ? C'est bon ? D'accord, très bien. Ok. Alors, voilà, l'humanité a trouvé cette stratégie extraordinaire, qui est celle qu'on connaît depuis l'invention de l'écriture, il fallait l'invention de l'écriture, et c'est l'intelligence collective pyramidale, de laquelle sont nées les grandes civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, chinoises, mayas, etc. Toutes ces grandes civilisations, jusqu'à aujourd'hui, où on a... On démarre sur des structures, des castes, des chaînes de commandement, qui fait qu'un ordre va émaner d'en haut et puis doit être plus ou moins bien suivi, évidemment, jusqu'en bas. Alors, ça a commencé avec des sociétés extrêmement structurées, avec des castes qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Là, je prends, évidemment, la civilisation égyptienne. On va trouver tout en haut, en général, un dieu vivant, en tout cas, une personnalité dont le pouvoir est issu du droit divin. Et puis, on va trouver une deuxième couche qui est la prêtrise, la noblesse, et puis, un petit peu plus bas, ce qu'on appellerait la classe moyenne, en tout cas, les artisans, les marchands, etc. Un peu plus bas, les gens de la terre qui, on va dire, sont à la base des ressources, qui extraient les ressources. Et puis, tout en bas, une main d'oeuvre taillable et corvéable à Merci. Alors, ça, c'est ce qui a existé au début. Et puis, ça a évolué, bien entendu, et Dieu merci, où on trouve aujourd'hui des structures, des grandes entreprises. Je vais en pointer une au hasard. Au hasard, hein, qui est la tour EDF. En tout cas, une grande entreprise, bien entendu, n'est pas aussi verticale que ce qu'on a pu connaître. On a aujourd'hui des structures qui ont évolué, qui sont plus hybrides, qui sont à la fois des chaînes de commandement. Effectivement, il y a bien des processus, des directions qui doivent être appliquées. Et puis, une certaine horizontalité. On parle notamment, bien sûr, de cultures orientées projet. Ça, je pense que vous connaissez bien. Ou des cultures métiers, etc. et qui vont faire que tout ce petit monde-là est un petit peu plus câblé avec des connexions qui vont se faire et qui, Dieu merci, évitent simplement le découpage en silos. Et pour autant, je crois que chacun ici dans cette salle connaît très bien les problèmes de ce type de structure. Donc, je résume. Avantage de l'intelligence collective pyramidale, c'est son nom. C'est qu'elle a permis de mettre en mouvement des très grands nombres d'acteurs. Extraordinaires. Elle a aussi maîtrisé le temps. parce qu'avant l'intelligence collective pyramidale, et on le voit encore chez les peuples premiers, le temps est circulaire. Il n'a pas de linéarité. On ne fait pas de projet. Il n'y a pas dans le langage quelque chose qui projette un futur avec un déroulé linéaire. Le temps linéaire est une construction sociale. L'intelligence collective pyramidale, elle a inventé ce type de temps. D'ailleurs, on perçoit aujourd'hui le temps non plus de manière cyclique, mais plutôt de manière linéaire dans nos sociétés. C'est une construction. Mais grâce à ça, on peut dérouler des projets et des projets extrêmement complexes jusqu'à dire que dans dix ans, des hommes auront marché sur la lune pour le meilleur ou pour le pire aussi. Dans trois ans, on a envahi le voisin, etc. Mais en tout cas, de créer des futurs prévisibles et de s'adapter à la complexité. Donc voilà, ça c'est les grandes forces de l'intelligence collective pyramidale. Et puis comme toute forme de vie, de vivance sociale, elle a aussi ses faiblesses. Une de ses grandes faiblesses, c'est notamment qu'elle s'adapte très peu au changement. Elle s'adapte très peu à l'immense complexité. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des processus, répéter, répéter. Mais vous voyez bien au quotidien qu'on n'est pas du tout dans l'agilité qu'on a dans une petite équipe. Et notamment parce qu'on a perdu cette qualité essentielle qui est l'holoptisme. On a une autre qualité qui s'appelle le panoptisme. Panoptisme, panorama. Donc je suis en haut de la montagne ou de la hiérarchie, je vois tout mais je n'ai pas le détail. Et je suis en bas, j'ai le détail, je suis sur le terrain mais je n'ai pas la vision d'ensemble avec tous les degrés entre les deux. Mais fondamentalement, les acteurs de l'intelligence collective pyramidale ont un mal fou à trouver justement ces propriétés d'holoptisme. Et une des grandes questions justement dans l'innovation aujourd'hui n'est pas forcément simplement quelle innovation technique comment on va améliorer telle ou telle technologie mais aussi l'innovation structurelle, l'innovation du collectif en tant que tel. Et une des questions c'est comment est-ce qu'on peut réinstaller de l'holoptisme ? C'est-à-dire éviter les lourdeurs, les silos, les cloisonnements des chaînes de commandement classiques pour que chaque acteur comme dans notre groupe de jazz soit tellement bien informé par l'état d'avancée du collectif qu'il puisse prendre des décisions directes et adaptées évidemment à la progression du collectif. Voilà une question d'innovation qui apparaît centrale en intelligence collective. Alors, ça a aussi d'autres limites cette intelligence collective pyramidale, l'une d'elles aussi, je pourrais en nommer plusieurs, je ne vais pas faire le tour aujourd'hui, l'une d'elles c'est le corps. Et oui, on a commencé un petit peu dans le corps. Vous le savez bien, dans le monde de l'entreprise, on s'y déplace, on marche, on serre la main, on s'assoit, etc. Mais le corps n'est pas tellement présent. Je peux vous dire quand on fait des séminaires avec des gens d'entreprise, des séminaires d'innovation, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va dans le corps. C'est-à-dire, on s'amuse, il y a un tatami, on chahute, on retrouve le sol, on se chatouille, on fait des arts martiaux, on danse, on fait plein de choses. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça nous libère. Ça libère l'innovation. Et donc l'innovation, justement, peut-être aussi d'aller la réfléchir dans des zones qui sont complètement inconnues. C'est-à-dire, pas simplement le prochain processus ou la méthode d'organisation ou de résolution de problèmes, mais aussi aller chercher dans des voies telles que le corps, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez dans les entreprises aujourd'hui, installer qui fait qu'on va libérer les tensions du corps, se faire du bien, être à l'aise et arrêter d'être toujours dans le schéma « je m'assois, je serre les mains, je me lève, etc. » Mais d'aller beaucoup plus loin dans la libération de soi, dans la libération des tensions, dans la présence à soi-même, aux émotions, aux autres, etc. Et donc libérer toute forme d'intelligence. Je pense d'ailleurs au passage à une entreprise qui n'est pas très loin de Pau, d'ailleurs, et elle fait du bois. Là aussi, un sujet extrêmement sexy, elle fait du bois. Donc il sort des planches, du contre-plaqué, etc. Ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait un jour, ils ont décidé de faire un flash mob. C'est ce que c'est, c'est quand tout le monde se réunit et se met à danser sur une musique et ils ont filmé ça. Donc il faut imaginer les 300 employés, dont certains avec leur casque, enfin leur costume, etc., en train tous de danser la même danse, comme ça. Ils se sont éclatés, ils se sont amusés comme des fous à faire ça. et comme cette industrie, cette usine appartient à un grand groupe, ça a circulé dans tout le groupe et c'est l'usine la plus performante en innovation. C'est donc pour dire que l'innovation, justement, je vous invite, dans le monde pyramidal où le corps est tellement mis de côté, on peut le vivre dans sa vie privée, on peut aller faire du tennis à côté, etc., mais d'inscrire, là aussi, de nouveau, dans l'entreprise, la présence du corps, vous allez certainement avoir des surprises au niveau de l'innovation sans chercher forcément justement un retour immédiat sur cet investissement. Je continue le petit tour, je fais des petits passages comme ça, sur la réflexion sur l'innovation, je continue le petit tour sur les formes d'intelligence collective, j'ai dit qu'il y en avait 4, j'en ai montré 3, l'intelligence collective en essaim, l'intelligence collective originelle, l'intelligence collective pyramidale, et une nouvelle qui arrive, qui arrive parce que l'intelligence collective pyramidale, justement, comme l'intelligence collective originale en son temps, l'intelligence collective pyramidale rencontre des limites, et la rencontre des limites dans le vivant, ça veut dire que quelque chose d'autre va émerger. Et cette émergence, je vous propose de la regarder à travers une photo que j'aime bien, qui symbolise assez bien ça. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Pardon ? Burning Man, oui, c'est ça, très bien, alors c'est la première fois que je vous dis que j'entends une réponse directe sur cette photo. C'est une ville, il y a à peu près 48 000 habitants pour l'instant, qui dure une semaine par an, donc elle se construit et se déconstruit dans le désert du Nevada, aux Etats-Unis, sur un événement qui s'appelle Burning Man. Et là, pendant une semaine, économie du don, super créativité, on fait pratiquement ce qu'on veut, on est une force de propositions artistiques, vraiment, c'est un monde complètement à part. Mais là où je veux insister, c'est que ce qui permet à cette ville entière de se construire et se déconstruire, c'est-à-dire une semaine après, il n'y a plus rien, il n'y a même plus un papier qui traîne, eh bien, c'est ce type d'intelligence collective qui arrive, cette nouvelle intelligence collective qu'on va appeler l'intelligence collective holomidale, holistique, structure pyramidale, la pyramide, structure holomidale, où chaque personne est reliée au tout. Et si ce type d'événements, justement, peut se produire, une fois par an, première semaine de septembre, eh bien, c'est qu'il y a à la fois un mélange de structures, vous voyez bien que cette ville, ça ne s'est pas installé comme ça dans le chaos, il y a bien quelques règles de base qui sont données, une sorte d'ADN, et à partir de cet ADN, il y a un corps qui émerge, il y a quelque chose, une structure qui émerge, un mélange de chaos et d'ordre. Cette intelligence collective holomidale, donc, qui arrive, eh bien, on en connaît quelques mots-clés, les médias sociaux, structures caordiques, chaos et ordre, des nuages de personnes, on est moins dans des questions d'organisation, de territoire, c'est-à-dire un territoire, on est dedans, on n'est pas dedans, c'est assez binaire. Là, les gens qui travaillent dans l'intelligence collective holomidale, qui œuvrent, sont en reliance sur des tas de projets, on participe à telle chose, d'un côté, on fait partie d'une chaîne de création de valeur, d'un autre, etc. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus fouillis ou en tout cas, beaucoup plus complexe. Et si on essaye d'en voir quelques images, là, on a une image connue, d'ailleurs, qui est une image qui symbolise, qui représente les serveurs sur Internet, comment l'information circule, elle a déjà une dizaine d'années, cette image, ce serait beaucoup plus complexe aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on a une structure qui est beaucoup plus proche d'un rhizome ou du cerveau. Le rhizome, c'est ce qu'on a sous les pieds quand on est en forêt. La forêt, elle est beaucoup plus profonde et complexe et vive en dessous nos pieds qu'au-dessus. Au-dessus, c'est les poumons et en dessous, c'est tout le système nerveux. Donc, quelque chose qui se connecte, qui émerge, qui n'a pas été architecturé de façon top-down et qui pourtant fonctionne. Voilà cette intelligence collective holomidale qu'on voit se déployer beaucoup plus aujourd'hui dans la société civile, c'est-à-dire notamment des groupes citoyens qui s'organisent, qui pour créer des réponses au déficit d'énergie locale, donc des gens vont imaginer des solutions, qui pour créer une économie locale, qui pour répondre à des questions d'éducation et ainsi de suite, et ainsi de suite. On voit partout, là où souvent les pouvoirs institutionnels classiques sont impuissants, n'ont pas de capacité structurelle à trouver des réponses, et bien là, on voit ici et là des structures qui émergent comme ça, spontanément. voilà cette intelligence collective holomidale. Alors, j'en parle, pardon, je finis sur cette image là aussi, là par exemple, si c'était interactif, je vous montrerais un tout petit bout de mon réseau sur Facebook, et on fait ce qu'on appelle l'analyse des réseaux, pardon, de l'analyse SNE, Social Network Analysis, donc en français, de l'analyse des réseaux sociaux, et qui permet de voir que les mécanismes de reliance des gens, les graphes de reliance sont aussi beaucoup plus complexes. Donc on est un mélange extrêmement complexe aujourd'hui de relations dans cette intelligence collective holomidale. Un autre exemple aussi qui peut symboliser ça, si on met, on représente en cercle les gens d'une organisation, on va voir que le nombre de liens, là on n'a pas assez de grains sur cette photo, mais on va voir que le nombre de liens qui se génèrent est absolument incroyable. Beaucoup plus que dans une organisation en silo classique. Et pour autant, on va voir des zones de concentration. On voit bien qu'il y a des points qui apparaissent, et on voit que ce sont en fait des personnes qui deviennent ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des connecteurs, des gens qui font du lien. Donc beaucoup de choses passent par elles, alors que d'autres personnes seront moins reliées. Pour autant, c'est parce qu'elles peuvent avoir une zone d'expertise très précise, très pointue, et donc être sollicité ou contacté pour des échanges mais moindres que d'autres, et ainsi de suite. Alors je vous parle de ça parce que, évidemment, ça touche à la question de l'innovation. Je ne viens pas avec des réponses, mais plutôt avec des questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, par exemple, peut empêcher certains niveaux d'innovation du fait de la structure ? Autrement dit, tant qu'une entreprise reste pyramidale, qu'est-ce qui va éventuellement l'empêcher d'avancer si elle a envie d'avancer et de devenir, par exemple, agile, innovante, etc. Et quand je dis innovante, ce n'est pas simplement effectivement la dernière innovation technique ou technologique. Innovante aussi dans sa capacité de se reconfigurer et d'être agile là-dedans. Et là, on voit que cette agilité, on se met à la trouver dans cette nouvelle forme d'intelligence collective qui arrive, cette intelligence collective holomidale, qui reprend en grande partie finalement les qualités des précédentes formes d'intelligence collective. Je m'explique. Dans cette intelligence collective holomidale, on voit bien de nouveau le retour de l'holoptisme, c'est-à-dire que des gens qui font des actions, qui sont reliés à des collectifs à travers des médias sociaux, des forums, etc. et qui savent quoi faire en fonction de qui ils sont, en fonction de leur expertise et en fonction de la vision qu'ils ont du collectif. Donc, on retrouve de l'holoptisme. Ça, ça nous vient de l'intelligence collective originelle. On retrouve la souveraineté personnelle, l'agilité, la capacité de se reconfigurer. Ça nous vient aussi de l'intelligence collective originelle. Mais on trouve aussi la capacité de déployer des projets, c'est-à-dire d'arriver à des objectifs et de produire des choses, des artefacts extrêmement complexes pensons à tout le monde du logiciel libre, ça a commencé avec ça. Donc, Linux, par exemple, qui est un système d'exploitation libre, en tant qu'artefact, c'est un artefact extrêmement complexe à faire. Ce n'est pas trois personnes qui font ça. Et de plus en plus, on voit de l'innovation qui prend le relais dans la société civile parce qu'elle a cette capacité de s'auto-organiser. Et donc, la question maintenant que je veux poser, on va passer vraiment dans la partie innovation, dans mon propos, c'est quelles sont, un, votre propre capacité d'évoluer vers l'intelligence collective volumidale. Je vais détailler ces questions un petit peu plus. Et deux, quelles sont les alliances, les partenariats, la connaissance, la finesse que vous pouvez avoir de cette société civile qui devient un terreau d'innovation extraordinaire. Alors, quand je dis société civile, ce n'est pas noir ou blanc, il n'y a pas les civils et puis l'entreprise, tout est mélangé. Mais il y a un terreau d'innovation absolument extraordinaire. Alors, je vous propose maintenant quelques pistes de réflexion, notamment, plutôt des questions. Quelle est aujourd'hui la connaissance que vous avez des médias sociaux ? Comment vous utilisez chacun, chacune des médias comme Twitter ou Facebook ou d'autres, il y en a plein, vous voyez, j'en cite que deux, il y en a plein. Quelle connaissance vous avez aujourd'hui de ce qui se passe dessus ? Est-ce que vous avez des gens qui veillent là-dessus et non seulement qui veillent mais qui sont capables de faire écho dans toute l'entreprise de ce qui se passe ? Donc, quelle est la connexion à tout ça ? Quelle connexion aussi ? Qu'est-ce que vous connaissez de tous ces mécanismes de réputation qui émergent sur Internet qui font que sur Facebook on a le thumbs up, le j'aime quelque chose ou sur Google on a le plus sain ou là, vous avez en dessous les étoiles ça va être sur eBay ce qui va créer de la réputation d'un vendeur par exemple donc des mécanismes de paire à paire où des réputations se construisent. Tout en bas, j'ai mis aussi les badges qu'on a sur un service qui s'appelle Foursquare qui fait que je peux aller dans un restaurant ou un lieu ou un musée ou un site naturel et partager mon expérience avec ma tribu c'est-à-dire tous les gens qui me suivent et eux vont me donner des badges en retour c'est-à-dire dire voilà Jean-François ce que tu as dit c'est bien et voilà ça nous intéresse et on te reconnaît une expertise sur tel ou tel sujet. Donc tout ça c'est des phénomènes qui arrivent quelles connaissances souhaitez-vous déployer de ces sujets-là ? Un autre exemple ça s'appelle GoodGuide ça vient des Etats-Unis aussi aujourd'hui avec un smartphone n'importe quel smartphone je peux scanner lorsque je suis en train de faire mes courses le code barre d'un produit et avoir immédiatement une note globale que je peux décomposer en trois environnementale sociale et santé et même si je vais ensuite sur le site internet je peux voir comment chacune de ces notes a été attribuée et on voit qu'il y a eu à chaque fois des études extrêmement fines et poussées donc aujourd'hui ma façon de me comporter en tant qu'acheteur peut devenir extrêmement riche puisque je vais avoir des facteurs de richesse c'est à dire est-ce que c'est OGM ou sans OGM ça a été fabriqué par qui comment quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes etc et bien tout ça je peux le voir aujourd'hui à la volée qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que les marchés deviennent conscients conscients pour l'achat d'un yaourt mais aussi conscients pour l'achat de l'énergie donc là aussi question dans l'innovation comment pouvez-vous non seulement avoir conscience des marchés conscients mais devenir des créateurs de conscience du marché aider les gens à devenir de plus en plus conscients comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'informer et comment pouvez-vous construire de la transparence qui font que les gens deviennent des acteurs aussi de l'électron qui arrive chez eux alors continuons justement sur quelques pistes de réflexion avec des questions première chose je vous invite un jour on en parlait hier si vous voulez faire un sondage dans l'entreprise que toute entreprise peut faire un sondage qui peut être très révélateur posez la question à chacun on peut même le faire de manière anonyme si vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque est-ce que vous viendriez travailler le matin ? si vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque est-ce que vous viendriez faire ce que vous faites le matin ? alors ça se lève des questions dernière voilà en fait cette question je crois est assez intéressante à poser parce que on peut imaginer l'entreprise ultime l'entreprise ultime c'est lorsque des gens sont tellement guidés par un rêve d'humanité un rêve d'humanité que c'est ça le plus important c'est leur moteur oui ils ont un salaire oui etc ils sont nourris etc oui d'accord très bien mais le moteur principal c'est pas de gagner sa vie c'est un rêve d'humanité et la question que je vous pose aujourd'hui c'est quel est l'état de votre réflexion donc dans l'innovation qu'est-ce que vous portez comme rêve d'humanité ? et je vais me mettre un petit peu provoquant être un peu provoquant lorsqu'on dit ok on vous amène l'électricité chez vous enfin je me rappelle plus exactement du petit slogan qu'il y avait pardon voilà l'électricité vient à vous personnellement lorsque je lis ça je vois un moyen ok l'électricité vient à moi mais pourquoi pourquoi elle vient à moi qu'est-ce que ça nous apporte quel est le rêve d'humanité qu'il y a derrière et peut-être justement si vous injectez si vous innovez si vous allez chercher construire le rêve c'est-à-dire ce qui fait que quel que soit le poste occupé chez vous de la personne qui va réparer quelque chose de la personne qui est au standard du cadre etc et que quels que soient les métiers chaque personne sache pourquoi elle avance pourquoi elle travaille et bien là aussi il y a certainement une glue à un lien social qui peut émerger qui est encore plus fort alors je ne dis pas que vous ne le faites pas mais est-ce que vous pouvez pousser ça encore plus loin quand on voit je ne sais pas des révolutions comme l'indépendance de l'Inde ou le printemps arabe je veux dire ce n'est pas un salaire qu'ils ont les gens qui vont dans la rue pour se faire mitrailler on voit bien les forces la foi soulève les montagnes donc qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut instiller comme force et comme rêve d'humanité j'insisterai jamais assez là-dessus autre question c'est qu'est-ce que vous avez instauré chez vous pour observer observer dans le monde alors ça a été mentionné bien sûr ce matin ça semble évident oui il faut observer les meilleures pratiques les innovations etc et bien poussons encore plus loin qu'est-ce que vous avez comme capacité d'observer les signaux faibles les signaux faibles c'est effectivement telle petite start-up à tel endroit tel événement qui se déroule dans telle ville et ainsi de suite et ça une cellule de veille de quelques personnes la concentrer là-dessus ça suffit pas ça doit devenir effectivement une culture d'entreprise et qui doit être capable autant d'observer des grands acteurs et là je mets par exemple Google qui a lancé un projet il y a quelques années qu'ils ont mis en veille maintenant pour passer à l'étape suivante c'était la notion de voir ce qu'ils appelaient le Google Power Meter c'est à dire quelle énergie individuellement on dépense comment chez soi et comment optimiser ça et comment optimiser c'est en mettant des capteurs intelligents un petit peu partout qui vont agréger l'information et me donner un reporting et ce reporting je peux le voir moi mais aussi le partager avec d'autres et voir en pair à pair construire une culture de l'économie et de l'optimisation de l'énergie alors on voit que des gros acteurs comme ça se questionnent parce que pour eux c'est de l'information l'optimisation du système l'innovation dans l'optimisation du système mais c'est aussi l'observation de petites start-up là je vous en situe au hasard parmi plein cette start-up aux Etats-Unis qui s'appelle Mosaic qui est en Californie ils ont une idée très simple et que je trouve géniale l'idée la suivante c'est que si vous voulez du solaire de l'énergie propre vous n'avez pas forcément ni les moyens financiers primos deuxièmement vous pouvez être par exemple dans du locatif ce qui est le cas de la plupart des gens ou troisièmement peut-être que votre maison ou appartement justement vous êtes dans un appartement ou dans une maison qui ne peut pas recevoir le solaire par contre il y a plein d'endroits dans votre voisinage qui peut en avoir du solaire les bâtiments administratifs les écoles les lieux de culte des terrains vagues enfin plein d'endroits des entreprises donc vous citoyens vous pouvez investir dans une tuile ce qu'ils appellent le trial une tuile quelques dollars pas beaucoup et cette tuile va faire en fait partie d'un ensemble de panneaux solaires qui vont être posés sur l'école du coin sur l'église du coin sur le terrain industriel du coin et qui va bien entendu générer l'électricité et rapporter de l'argent qui va vous être intégralement remboursé et tout ce qui sera au-delà de ça va servir à investir pour un autre endroit d'autres tuiles et d'autres lieux donc ça s'autofinance donc c'est un mécanisme d'autofinancement de l'énergie solaire mais en le fractionnant c'est du crowd investment l'investissement vraiment personne par personne et vous voyez on voit cette intelligence collective Holomidal en pleine action justement donc voilà qu'est-ce que vous pouvez aller détecter dans ces signaux faibles parce que ça c'est du signal faible typiquement ça fait pas la une des journaux et quand je dis le détecter c'est chaque personne c'est que ça devienne une culture de l'entreprise et je pense en particulier là je mets en avant un blog que je trouve formidable qui s'appelle les transports du futur que je vous invite à aller voir on a un cas typique là c'est un un employé de l'ADEME qui tient un blog extraordinairement documenté voilà donc quelqu'un qui travaille sur des dossiers de l'énergie et qui se passionne sur ce sujet et je suis bien entendu convaincu que chez ERDF il y a des centaines des milliers de personnes qui d'une façon ou d'une autre ont des briques d'informations et certaines sont des agrégateurs certaines personnes deviennent des agrégateurs d'informations et quelle est la culture dans l'entreprise aujourd'hui qui fait que vous allez devenir sensible à ça que ça va circuler foisonner souvent alors je ne sais pas quel est le cas chez vous mais souvent je vois des gens qui tiennent ça à part parce que ça les passionne mais l'impact dans l'entreprise la remontée dans l'entreprise la diffusion dans l'entreprise zéro nada ou pas grand chose voilà donc question là dessus aussi je vais vous parler maintenant aussi d'un autre aspect que vous allez en entendre de plus en plus parler et ça a été évoqué ce matin j'en étais très heureux ce qu'on appelle l'économie de l'expérience l'économie de l'expérience c'est un changement radical des business models derrière je m'explique le business model classique c'est toujours de vendre plus plus de voitures plus de nourriture plus de cosmétiques plus d'électrons plus de kilowatts et ainsi de suite c'est ça le business model même si après on essaie de réguler un petit peu tout ça le business model fondamentalement ne change pas l'économie de l'expérience c'est lorsqu'on dit ok on ne va plus vous vendre de l'électron on ne va plus vous vendre un voyage en train c'était évoqué aussi IDTGV on va vous vendre une expérience vous allez de Paris à Marseille en IDTGV et bien on va faire que ce soit une expérience conforme à ce que vous souhaitez et là on a un exemple connu dans ce domaine là dans l'économie de l'expérience et c'est ce qu'a fait Starbuck on voit l'évolution dans le temps d'abord l'économie a commencé par l'extraction première des matières premières avant le marché c'était ça on vous vend une matière première du blé du charbon etc du café ensuite ça a évolué plus tard en vous apportant un produit packagé fini et là on a la vente des produits d'accord troisième étape c'est en vous vendant un service c'est la société du service donc on va vous servir du café dans un bar on va vous proposer des cafetières qui font le service et ainsi de suite et l'étape suivante et c'est ce que font donc certaines entreprises c'est que le business model n'est plus à combien on a vendu de café là pour Starbuck mais de créer un espace convivial autour du café c'est à dire le produit ou le service devient catalysateur il catalyse une expérience mais ce qui compte c'est l'expérience je ne vous vends plus un appareil photo je vous apprends la photo au travers de l'appareil photo et je vais vous aider à construire votre expérience à travers vos tribus et à travers les médias sociaux voilà un autre exemple et on peut continuer à l'envie et tout le business model les business model aujourd'hui doivent évoluer vers ça parce que on sort de cette compétition aride pour créer des services à très forte valeur ajoutée derrière alors la question maintenant rapportée à ERDF et je n'ai pas la réponse mais si on regarde la même progression à la même séquence on a au départ l'extraction ça a été comme ça dans l'histoire de l'énergie donc l'extraction minière uranium ou bien l'extraction de pétrole etc matière première très bien cette phase est passée il y a longtemps la deuxième phase ça a été celle du produit donc vous vous amenez effectivement de l'électricité il y a un compteur qui le mesure à la maison ou dans l'entreprise la troisième étape c'est justement de déployer des services autour de ça donc de s'adapter à une demande de savoir répondre à des besoins spécifiques s'adapter au marché écouter les signaux les irritations par exemple on a eu l'exemple avec la poste ainsi de suite question quelle est l'étape suivante dans votre innovation qu'est-ce que ça va consister en quoi ça va consister cette énergie est-ce que vous vendez de l'électron ou est-ce que vous n'allez pas justement réfléchir aussi c'est quoi l'expérience d'avoir de l'énergie qui marche bien chez soi et assurer une intelligence là-dessus et me comprendre en tant que client et m'aider aussi à évoluer dans mon optimisation et avec mes tribus et ainsi de suite donc là il y a peut-être aussi tout un champ de réflexion à creuser ça veut dire aussi j'y reviens bien sûr une connaissance très très fine à acquérir dans la culture même de l'entreprise des médias sociaux ça veut dire aussi je vous le disais questionner votre évolution vers l'intelligence collective au lomidale alors ça ne veut pas dire tout changer mettre un coup de pied dans la fourmilière on casse tout on casse les murs on restructure tout ça veut dire surtout de déjà bien la comprendre et de favoriser de voir qu'est-ce qui chez vous sont des projets qui eux vont fonctionner uniquement s'ils sont alimentés par de l'intelligence collective au lomidale c'est à dire des gens qui comprennent bien les médias sociaux qui vont fonctionner avec d'autres modèles économiques et je voudrais en citer quelques-uns je vais détailler un petit peu justement cette intelligence collective au lomidale et après j'aurai fini première chose déjà dans cette intelligence collective au lomidale contrairement à l'intelligence collective pyramidale on a des postes c'est à dire on peut changer la personne à travers un poste là on observe on a maintenant des études sociologiques assez fouillées là-dessus on observe qu'il y a des rôles qui émergent je ne vais pas faire le tour complet là on a une carte assez complexe je ne vais pas la détailler complètement mais vous voyez on a des gens dont le rôle c'est de stabiliser c'est à dire qui installent les choses dans tout le remue de l'apprentissage de l'entreprise de l'organisation il y a des gens qui sont des connecteurs ils mettent les gens ils voient très bien tiens si lui il parle à lui il va se passer un truc génial il y a des gens qui sont des chercheurs pathfinders ou des explorateurs ou des pionniers ils savent toujours les trucs nouveaux vous avez des gens qui assimilent c'est à dire ils comprennent très bien tout ce qui est nouveau ils l'assimilent et ils sont capables de le restituer aux autres vous avez des gens qui vont amplifier c'est à dire vraiment faire partager faire le buzz un petit peu partout et ainsi de suite vous avez aussi des gens qui sont là pour créer le débat la contradiction question aussi dans l'innovation dans l'innovation sociale est-ce que vous êtes en capacité ou aurez-vous envie d'aller chercher et comprendre ces types d'écosystèmes qui existent là de le favoriser de le rendre visible je continue là-dessus un des grands changements qui va arriver aussi sur internet parce qu'on commence à le voir dans le monde des signaux faibles c'est pas au journal de 20h je vous rassure c'est le fait que des tas d'autres systèmes monétaires se mettent à émerger un petit peu partout à se mettre à pulluler alors vous avez des monnaies territoriales je sais que sur la région de Toulouse il y en a quelques-unes c'est à dire qui vont dynamiser un territoire pourquoi ? parce que les euros ils sont partis de toute façon donc on va créer une monnaie locale qui va redynamiser les échanges permettre aux gens techniquement de faire des échanges vous avez des monnaies corporate par exemple les air miles les air miles ont dynamisé tout un secteur de voyage aviation location de voiture hôtellerie c'est cantonné un domaine corporate vous avez des monnaies qui ont un rôle social par exemple aux Etats-Unis ce qu'on appelle le time banking les gens ils n'ont pas de dollars dans des zones défavorisées par contre ils ont du temps donc on va comptabiliser le temps qu'on se donne je vous donne deux heures de cours d'anglais j'ai un crédit de deux heures que je vais pouvoir utiliser avec madame qui elle va pouvoir effectivement me faire ma comptabilité et ainsi de suite et donc l'économie se redynamise donc on voit quand on se met à observer l'évolution des monnaies il y a un foisonnement considérable de monnaies qui sont en train d'émerger qu'on appelle des monnaies complémentaires et qui préfigurent un changement énorme qu'on va voir arriver dans les années qui viennent qui sont le simple fait que des collectifs par exemple de grandes entreprises ou des territoires vont s'apercevoir qu'ils peuvent faire l'essentiel de leur business ou déployer l'essentiel de leur économie sans avoir besoin d'euros ou de dollars ou de quoi que ce soit ils peuvent fonctionner créer des systèmes d'information et ça veut pas dire échapper à la fiscalité ce sera à l'état aussi de s'adapter ou de passer des partenariats ou collectivités pour que l'aspect de fiscalité de collectivité entre en interface avec l'état ou avec les autorités alors là aussi je vous pose la question dans votre innovation peut-être pourrez-vous aussi un jour réfléchir à des systèmes monétaires qui vont permettre de favoriser encore plus la circulation et l'émergence des richesses vous avez des voies d'innovation extraordinaires là-dessus et puis voilà l'holoptisme j'y reviens je l'avais évoqué tout à l'heure quelles sont les technologies que vous pouvez mettre en place qui vont permettre à chaque personne chez ERDF de savoir où elle en est et quel impact et quelles conséquences ces actes ces choix vont avoir pour le collectif voilà je finis là-dessus toujours avec une question c'est quelle politique interne vous avez parlé d'innovation quelle politique interne vous avez pour vraiment soutenir les pionniers et là quand je dis les pionniers c'est vraiment des gens qui ont on a parlé effectivement de cette innovation des petits pas des choses du quotidien et Dieu sait que c'est important mais aussi ceux qui ont détecté ou qui ont une capacité d'apporter une véritable innovation c'est-à-dire qui va fondamentalement mettre un coup de pied dans la fourmilière quelle politique d'intrapreneuriat avez-vous à l'intérieur lorsque quelqu'un dit ouais j'ai une idée etc voilà ce que je voudrais faire est-ce qu'il est possible par exemple de dire à cette personne bon écoute ça nous intéresse on n'a pas tout compris et voilà pendant deux ans tu y vas tu fonces on voit est-ce que est-ce que vous avez construit ou l'envie de construire ce genre de choses dans l'entreprise de faire des projets qui ne sont pas forcément inclus dans la société mère mais qui sont différenciés ou qui vont avoir une culture un ADN social différent intelligence collective volomidale certainement et qui fait que ça va être complètement pionnier comment est-ce que vous soutenez ces pionniers voilà je voudrais finir par cette question je vous remercie là évidemment on est avec des questionnements avec des réflexions avec des choses et il y a forcément des questions dans la salle oui d'accord mais enfin l'appétit physique corporel il peut attendre l'appétit spirituel qui est en train de démanger chacun chacun se dit mais est-ce que je vais oser poser une question à Jean-François Nouvelle et bien oser il est très simple c'est quelqu'un comme tout le monde ouais d'accord bon en même temps on va pas insister parce qu'on est un petit peu en retard mais si vous avez envie de poser une question oui question qui est déclenchée ici par un jeune et innocent de nos spectateurs complètement innocent ça se lit sur vous ce qui m'interpelle dans ce que vous dites sur l'intelligence collective volumidale c'est qu'elle est quand même basée sur un principe que l'individu veut le bien du groupe en clair on le voit avec les réseaux internet et voilier il y a quand même un certain nombre de parasites dans le système comment vous pouvez penser le gérer dans une entreprise parce que finalement on est soumis à la concurrence on est soumis à un certain nombre de choses donc il y a toute une problématique derrière que je n'attègre pas dans votre réflexion ce que vous êtes en train de dire c'est que Jean-François est le ravi de la crèche et qu'il croit vivre dans le monde des bisounours je résume merci pour cette question et je crois Dieu merci pour ceux qui travaillent avec moi savent qu'on n'est pas dans le monde des bisounours je vous invite à penser la même logique qu'un village dans un village peu importe votre état d'esprit intérieur est-ce que vous voulez le bien du collectif ou est-ce que vous êtes plutôt joueur perso votre attitude va se voir naturellement il y a déjà un système d'information qui est en place qui est un système d'information biologique avec une tradition verbale donc si vous faites du bon pain vous êtes un bon boulanger ça va se savoir vous allez construire une réputation et un capital social si vous êtes un charpentier mais que votre boulot moyen etc que vous n'êtes pas fiable ça va aussi se savoir c'est-à-dire que l'ensemble des interactions construit une histoire et qui fait que dans ce mini collectif on sait on sait et puis ça peut ça peut évoluer et les mécanismes de régulation se font comme ça c'est comme ça que la réussite de eBay elle est aussi liée à ça c'est-à-dire les échanges en paire à paire construisent une histoire et puis si je suis vendeur je vais acquérir plus ou moins d'étoiles et puis il y a une réputation qui va se mettre en place donc je vous invite plutôt à voir ça c'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt à m'intéresser au collectif sinon je vais en avoir des conséquences c'est-à-dire je vais être un joueur plus isolé voire éventuellement banni par le collectif parce que je n'ai pas joué je n'ai pas joué le jeu alors après est-ce que ma motivation elle est fondamentalement altruiste ou tout simplement pragmatique ça ça renvoie à chacun mais si on si on mémorise bien la dynamique d'un petit collectif on comprend très bien la dynamique des grands collectifs Olomido qui sont en train d'arriver je finis par un exemple est-ce que vous savez quel est le plus grand hôtel du monde aujourd'hui quel nom vous lui donneriez la rue c'est peut-être très grand celui-là effectivement couchsurfing ça vous dit quelque chose couchsurfing littéralement surfer les canapés autrement dit si vous allez sur couchsurfing.org vous pouvez dire j'ai une chambre d'amis et je suis prêt à recevoir des gens sous telles conditions je ne sais pas qui fument ou qui ne fument pas ou qui veulent faire la fête ou pas du tout peu importe vous dites qui vous aimez recevoir ou si vous voyagez dans n'importe quel pays du monde vous allez trouver des chambres d'amis ou des canapés qui vous accueillent c'est-à-dire des gens prêts à accueillir le voyageur on a là quelque chose qui touche des millions de personnes c'est un phénomène mondial et qui font que les gens donc se rencontrent et sont dans une économie du don alors est-ce que si bisounours on peut dire ça en tout cas ça fait que les gens construisent une réputation ma foi si j'ai mal reçu les gens ou si je me suis comporté de manière imbuvable chez quelqu'un ça va savoir je vais aussi construire une réputation et là aussi il y a les réputations pas simplement au niveau appréciation mais il y a ce que le profil qui se constitue petit à petit là j'étais il n'y a pas très longtemps à Montréal j'ai choisi de dormir comme ça à Montréal et j'ai cherché des gens avec lesquels je me sentais plus en affinité donc j'ai fait des mots clés j'ai trouvé des gens absolument formidables exquis et une amitié innée donc voilà un petit peu comment ça fonctionne cette intelligence collective c'est à dire une visibilité de village en quelque sorte avec aussi les limites que ça peut avoir voilà rien n'est parfait est-ce que j'ai répondu à votre question et paf voilà une autre question peut-être oui non il y a peut-être quelques estomacs qui ont faim et puis rester assis aussi longtemps non nous ne sommes que de purs esprits ici et nous étions suspendus à vos lèvres c'est maintenant le moment de vous applaudir extrêmement fort merci deux ouvrages à vous recommander pour la partie bibliographique de notre matinée tout d'abord de Benoît Méronin nous aurons avantage à lire manager l'innovation par le service publié tout à fait dernièrement et déjà traduit en 40 langues dans 23 pays à travers le monde et par ailleurs nous aurons également avantage à lire intelligence collective la révolution invisible de Jean-François Noubel premier livre en copylef ne me demandez pas ce que c'est je ne sais pas mais c'est écrit comme ça donc je le dis voilà merci bravo en attendant le prix Nobel voire le concours